La méditation du jour a pour titre « Le Dieu de la justice ». Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Matthieu 5, le verset 6. Dans la quatrième béatitude, Dieu nous montre la première cause de tous les problèmes individuels et sociaux. Et il nous fournit aussi la solution. Avoir faim et soif de quelque chose, c'est le voir comme essentiel à la vie. Sans lui, on ne peut ajouter tout le reste. La faim et la soif sont à la base de la pyramide des besoins humains et si ces deux besoins ne sont pas satisfaits, il nous est impossible de continuer à gravir la pyramide. Dieu nous dit ici que ce besoin essentiel et fondamental que nous avons tous et qui est à la base de tous les besoins, c'est la justice. Ces mots si simples « faim » et « soif » impressionnent pour leur sens et leur portée. C'est Dieu qui nous dit ici que si le monde est dans cette situation, c'est parce que les nations, les gouvernements, les institutions, les entreprises, les groupes religieux, sportifs, communautaires et toute autre nature n'ont ni faim ni soif de justice. Cela signifie qu'ils ne ressentent pas le besoin de Dieu dans leur vie. En partant de là, le résultat est la dépravation et la confusion. L'absence même de faim et de soif de justice explique déjà le problème principal de chaque individu. Jésus nous dit que ce n'est pas que nous manquions de succès, d'argent, de pouvoir, de biens, de statuts ou de titres. Le problème est que nous ne sentons pas la nécessité d'être juste devant Dieu. Et celui qui ne se soucie pas de lui plaire avance vers l'autodestruction. Avoir faim et soif de justice est le désir de celui qui, en priorité, veut avoir Dieu dans sa vie, lui plaire, être guidé par lui et le servir. Mais il a aussi pour besoin profond de se libérer du péché qui le sépare du Seigneur, qui le domine, le rend esclave et qui l'éloigne toujours plus du véritable aliment et de la véritable source d'eau de la vie. Dieu nous dit que la véritable religion n'est pas un ornement qu'on cherche après avoir obtenu tout le reste, mais qui, au contraire, est le fondement qui donne au reste un sens, un objectif. Les paroles de Jésus, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire », Jean 15, le verset 5, nous aident à mettre cette béatitude en pratique. Jésus promet de rassasier ceux qui ont faim et soif de justice parce qu'il sait que lorsque ce besoin en nous sera satisfait, tout le reste viendra de surcroît.